Bonjour, bienvenue à bord de ce nouveau live, ce nouveau rendez-vous en direct de Suisse. C'est déjà que vous êtes nombreux à venir dans la chatroom et il est venu pour moi le temps d'enclencher également le live sur Periscope. Il n'y a pas de raison de se faire du bien, pas de mal à se faire du bien, puisqu'effectivement, bonjour, vous êtes également à pouvoir me suivre sur Facebook. Alors je dis bonjour à tout le monde pendant que ceux et celles qui connaissent cette émission se disent, ben oui, c'est normal, il parle, il y a son visuel à l'écran. Et donc c'est tout à fait courant que de l'entendre sans le voir. Et puis pendant ce temps, ben voilà, on me voit déjà sur Facebook et déjà, déjà les habitués, comme par exemple Mamounette, t'as compris que les trois petits points qu'il y a en bas de votre écran, en bas à droite, pour ceux qui sont sur Periscope, eh bien servent à faire du partage. Voilà, merci beaucoup pour ceux et celles qui sont déjà en train de partager. Voilà, il y a les habitués qui arrivent et il est venu le temps pour moi d'apparaître à l'écran. Voilà, bienvenue à bord de ce nouvel épisode qui continue sur la télématique... La télématique, non, la thématique de... En merci Mamounette, me voilà, comment dire, rougissant. Puisqu'effectivement, avant même qu'on ait commencé la soirée, que vous êtes déjà à me balancer des petits cœurs. Je dis vous, mais en fait c'est Mamounette, c'est elle qui a compris que quand on tapotait sur l'écran, vous voyez par exemple là, il y a du vert un peu plus foncé, eh bien les cœurs apparaissent sur l'écran, donc voilà, je me balance des petits cœurs. Et puis elle a aussi utilisé les trois petits points qu'il y a en bas à droite. Ça donne ton âge si tu parles de télématique, me dit Bruno sur Facebook. Et oui, oui, effectivement, la télématique. Je vois qu'il y a dans la chatroom des gens qui connaissent effectivement ce terme. Bonjour Olivier, bonjour Kivar, je vois que les habitués arrivent, ça fait bien plaisir. Et donc, comme je vous le disais, comme à l'accoutumée, comme un réflexe un petit peu tout à fait normal, j'appuie sur les trois petits points qu'il y a en bas à droite, voilà. Je vais dans partager la diffusion et je clique tous mes abonnés. Et boum, qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? Eh bien, il y a Bernard aussi, Bernard Peters qui est dans la chatroom, ça fait plaisir. Et puis, je vois que tout le monde se dit bonjour, se dit salut, se fait des papouilles. Et puis, bien évidemment, il y a Maëva. Maëva que j'ai dans l'oreillette puisque notre community manager travaille quand même à la veille d'un pont en France puisque demain, c'est la fête du travail. C'est un truc que je n'ai pas compris puisqu'effectivement, c'est en fait la fête du travail. Et c'est en fait le jour congé, c'est en fait un jour férié. Voilà, je cherchais mes mots. Voilà, que je recommence et je redis bonjour à ceux et celles qui étaient venus sur le Périscope puisqu'on a eu des petits soucis techniques. Voilà, c'est comme une sorte de sans-piternel recommencement. Alors, je suis en exclusité sur Facebook. Effectivement, Bruno, heureusement qu'il y a le géant bleu, la maison de Zuckerberg, pour prendre le relais. Je redis re à tout le monde, Annefrance ou Annefrance, ça me fait bien plaisir de te voir ce soir et je vois que tout le monde est à nouveau de retour. C'est bien, vous avez tout de suite repris la balle au bon et on y va parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison que ça arrive une deuxième fois. Alors, rebonjour Maëva, rebonjour tout le monde, rebonjour Olivier. Ça va ou bien ? Oui, effectivement, re. On va dire que c'est de ma faute. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont suivi les petits couacs, oui, ce n'est pas fortement la Belgique. Mince, au moment où tu prononces mon nom, ça craque, ça chavire, effectivement. Bernard Peters, voilà, j'étais en train de saluer ceux et celles que j'ai comme habitués. Ça me fait toujours plaisir. Waouh, Didier Laporte. Ça me fait penser à Léo Laporte, un célèbre podcaster. Voilà, c'est cool, n'hésitez pas. Alors, comme je vous l'ai dit avant que ça coupe, pour ceux qui sont sur Periscope, vous êtes deux, trois à le faire. Allez, maintenant, je suis le quatrième à le faire, à tapoter sur votre écran, à cliquer sur les trois petits points, puisque, ben voilà, on a recommencé ce live, et à partager tout ça sur les réseaux. Donc, par exemple, ici, je vais cliquer maintenant sur Twitter. Il n'y a pas de raison, c'est parti. Et on y va avec la suite du thème que vous avez déjà pu voir, effectivement. Prochain sujet, il faut rester sur Periscope. Il y a aussi beaucoup d'humour dans la chatroom de Facebook. Effectivement, on croise les doigts. On va dire que ça va bien se passer. Pas de t-shirt de geek ce soir, effectivement, Social Vincent. Ben oui, de temps en temps, il faut aller voir des clients, et donc, de temps en temps, on ne met pas de t-shirt. Je me parjure, puisque je suis un amoureux du t-shirt ce week-end. J'ai même testé le t-shirt proche du corps, puisqu'effectivement, il paraît, il paraît que j'ai maigri. Voilà. C'est quoi ces binocles ? C'est customisé. Si tu vas Kivar sur Facebook, tu verras, c'est encore mieux, puisqu'effectivement, il y a même un bout de scotch pour la faire geek, et le nœud pap qui va avec la chemise, si je la serre un peu, voilà, comme ça. Voilà, c'est le private joke pour ceux qui me suivent sur Facebook. Merci, merci beaucoup pour ceux et celles qui sont déjà en train de tapoter sur leur écran, qui ont repartagé le live, puisqu'on vient de leur démarrer. Et puis, non, ça ne fait pas intellectuel, ça fait juste que je vois mes écrans, surtout, tout simplement. On voit des nouveaux venus sur Periscope. C'est cool de passer un moment ce soir pour parler de social media, de PME, de TPE. Et puis, merci, merci encore pour ceux et celles qui, pendant le live, vont tapoter sur leur écran et partager tout ça pour qu'on puisse passer en revue, effectivement, les thèmes que j'ai déjà un petit peu introduits la dernière fois. Je vous ai donné quelques astuces, quelques recommandations, quand on est à la tête d'une PME, d'une TPE, que vous êtes auto-entrepreneur, pour ne pas vous interdire d'aller sur les réseaux sociaux. Ce soir, on va parler des pièges à éviter. Alors, bien évidemment, avec un titre comme celui-là, allez, boum, je le balance. Cinq pièges, cinq pièges à éviter quand on gère son social media pour sa PME. Ah, c'est ma nouvelle coupe qui me mincit. Oui, alors, merci beaucoup, Olivier. C'est cool. On va dire que c'est les lignes. Dans ce sens-là, ça fait peut-être... Bonjour, Yvan. Bonjour et ceux et celles qui arrivent sur Facebook. Ça marche des deux côtés, sur les deux réseaux. On va dire que c'est bien parti pour une belle soirée, un beau live, qu'on va faire efficace, puisque vous l'avez vu, le titre, je vais l'enlever. On va parler des pièges à éviter quand on fait son propre social media. J'entends par là si vous ne passez pas par la case agence pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et ainsi faire votre publicité, votre marketing ou votre communication pour tout simplement vous faire connaître. Voilà. Alors, je ne sais pas. On va poser la question toute bête. On va essayer de faire un peu plus d'interactivité de la dernière fois. Donc, il y a très peu d'écrans ce soir, voire même pas du tout. Je viens avec cinq thèmes et comme vous l'aurez compris, on va bien au-delà des cinq pièges. Mais je vais vous sortir les cinq principaux, en tout cas ceux que je considère comme étant les plus importants à tenter par tous les moyens d'éviter, de tomber dans ce... Alors, est-ce que j'ai un filtre lumière bleue ? Ça se voit. Non, je n'ai pas de filtre... Ah, tu veux dire sur les lunettes peut-être, effectivement. Oh, les Facebookers qui viennent ici, on est mieux, nous dit Bernard Peters. Bah, écoute, il y a un peu de tout. Il y a du monde dans la chatroom côté Periscope et ça bouge aussi du côté de Facebook. Côté Facebook, il n'y a pas de pouce en l'air. Au moment où je dis ça, j'en reçois plein de petits cœurs. Voilà, il y a mon ami Martin qui vient de se brancher et je pense qu'il est... Ah non, non, c'est Yvan qui lâche des cœurs et des pouces en l'air. Mais on va dire que les autres vont suivre. Alors, Google Business, ça le fait. Alors, on ne va pas faire de pub pour ces boîtes, mais on va quand même aborder des choses très concrètes. Allez, levez la main ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Periscope, qui sont à la tête d'une entreprise et qui désirent, eh bien, pourquoi pas, se lancer à faire aussi leur communication en ligne par du social media, qui désirent en fait s'occuper de leur présence numérique et qui ont envie d'apprendre ce soir deux, trois choses qu'on va partager ensemble. Allez, vous dites 1 parce que vous êtes intéressés. Vous mettez le chiffre 1. Thierry, j'ai été dit, je reviendrai sur ton live. Mais d'ici là, Grosbec, eh bien, bon sport, hein, Martin. Donc, ce n'était pas des conneries. Il va effectivement faire du sport le lundi où je suis en live. Et je salue, je salue notre YouTuber national. Et Dieu sait que j'adore ce qu'il fait parce qu'effectivement, il est très, très multifacette. Il est multicarte. Il est surtout multitalent. C'est Julien. Julien Donzé, je te salue. Et content de te voir ici dans ce live, puisqu'effectivement, Julien est un YouTuber suisse. On est dans EDS, en direct de Suisse. Quoi de plus simple et de plus évident que de parler, effectivement, aussi des Suisses qui produisent du contenu. Le Grand J.D. Allez faire un tour. Maïva peut-être va vite vous trouver l'URL. Le Grand J.D. sur YouTube, c'est de l'exploration urbaine. C'est du film animalier, mais revu et corrigé. C'est aussi beaucoup de vidéos un peu What the X, puisqu'effectivement, il a donné dans les étranges expériences avec toutes sortes de thèses bizarres qu'il s'est infligés ou qu'il a tenté de faire. Et puis, je ne suis pas peu fier de parler d'un YouTuber suisse puisqu'effectivement, on n'en a pas assez. Des gens qui ont du talent, qui osent s'exprimer, s'exposer sur les réseaux. Et donc, voilà. Merci Bruno. Il a été plus rapide que tout le monde. YouTube User, Le Grand J.D. Un YouTuber à suivre de près, puisqu'il collabore aussi avec nos amis français sous la houlette de YouTube. Alors, on revient sur le thème de la soirée. Je vous disais, vous tapez 1. Si, effectivement, vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, patron de PME, enfin bref, vous êtes intéressé à gérer votre social media par vous-même, ou deux, vous venez juste dire un petit coucou, vous voulez voir à quoi ressemble ce live. Et puis, on passe un petit moment sympa pour voir comment ça le fait. Je m'occupe moi-même de ce thème. Alors, je vais te suivre avec plaisir. Nous dit Yvan, effectivement. Alors, voilà. On a pendant ce temps Hervé que je salue, qui est aussi alors un entrepreneur. Didier Laporte nous dit 1. Oui, Yvan, 1. Est-ce qu'il y a d'autres 1 ? Donc, 1 pour... Oui, je suis intéressé à apprendre quelque chose, parce que je suis moi-même patron d'entreprise. Je suis indépendant, nous dit Bernard Peters. Voilà. Et 2, ben voilà, je regarde. Et puis, je vais faire ça. Je vais tapoter sur l'écran pour filer des likes, des cœurs à notre ami Thierry Weber, qui anime la chaîne Wiscop TV ce soir pour le 14e, le 13e numéro en direct de Suisse. Alors, on va dire que le 1 l'emporte, parce que pendant ce temps... Oui, ma mouinette, elle a vu de la lumière. Eh bien, t'as bien raison. Eh bien, reste pour voir si on arrive à t'éclairer, malgré tout, durant la petite heure, ou les trois quarts d'heure qui restent, puisque, effectivement, le temps passe très très vite en très bonne compagnie. Voilà. Alors, premier sujet que je voulais partager avec vous. Pendant ce temps, je continue à se relier mes amis qui arrivent sur Facebook. On a l'arrivée de Jean-Claude. Je souhaite doper ma irréputation. Alors, oui, oui, effectivement. Alors, ce soir, on va parler des pièges à éviter pour que ça se passe bien dans votre social média, pour pouvoir faire que votre présence en ligne pour votre société, votre entreprise, vos produits, puissent bien bénéficier du travail que vous allez investir dans la com. Donc, rapidement, 5 pièges à éviter quand on gère son social média en PME. Voilà. Tu es difficile sur page Facebook des professionnels, des médias sociaux et du Web Québec. Eh bien, je suis ravi, merci beaucoup, Bruno, de faire que je me retrouve à animer ce live également sur Facebook. Et au-delà de nos frontières, puisque je suis en direct de Suisse, EDS, saison 4, épisode 13. On parle ce soir. Pour vous, amis de l'outre-Atlantique, on va parler aujourd'hui des 5 pièges à éviter quand on désire gérer son social média, quand on est chef d'entreprise, entrepreneur ou à la tête d'une toute petite entreprise, une TPE, comme on dit par exemple aussi chez nos amis français. La raison numéro 1, le premier piège à éviter, vous allez me dire, vous allez me dire, Allez, on va faire un peu d'interaction, d'interactivité. Le tout premier truc, Vaud, Genève. Non ? Alors, c'est sur le canton de Vaud. Voilà, il y a d'autres Suisses dans la chat-room, ça fait plaisir. Je suis sur le canton de Vaud, avec les bureaux à Lausanne. Mais là, on est un peu plus haut, on est en montagne. Alors, premier piège, le tout premier truc, je suis sûr que vous avez quelques idées quand même, parce que je ne vais pas être le seul à bosser et à parler. Le tout premier truc à éviter, le premier truc qui vous vient en tête, bien évidemment, je vais vous donner la réponse, je vais vous aider, je vais partager tout ça avec vous, mais j'ai déjà aussi envie d'en savoir un peu plus. Pendant ce temps, je remets mon call correctement pour le nœud pap qui va avec la chemise. Bonsoir Tefal, ça faisait longtemps. Voilà, ma mounette hésite à répondre. Bon, allez, je vous le balance. Premier piège à éviter, c'est le budget. Et oui, effectivement, vous avez pu voir quand vous êtes à la tête d'une entreprise, passer de la publicité, de la promo pour, par exemple, les produits Google. On vous donne de l'argent à dépenser pour des campagnes. Et en fait, c'est très vite fait de dépenser cet avoir qui vous est proposé. Alors, je ne critique pas. Oui, ça me fait plaisir aussi, Tefal, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas recroisé durant un live. Donc, voilà, c'est les grosses retrouvailles avec les habitués de chaque lundi soir. Le budget, pourquoi ? Parce que c'est très tentant de vite mettre beaucoup d'argent sur des campagnes publicitaires en ligne, du Google, AdWords, du Facebook Ads, ou peut-être même sponsoriser des posts sur LinkedIn, puisqu'on peut aussi pousser de la publicité sur ce réseau. Et le premier truc sur lequel il faut être vraiment très attentif, c'est le budget. C'est-à-dire, que ce soit pour de la communication traditionnelle ou que ce soit pour du numérique, le budget doit avoir une ligne de conduite. J'entends par là une idée de ce que vous allez dépenser, un budget mensuel, par exemple, Enfin, bref, il faut le prévoir, il ne faut pas griller toutes ces cartouches. Et puis, il y a plein de petites astuces, il y a plein de petits pièges à éviter. Par exemple, quand on achète de la publicité sur Facebook, alors, ça va être difficile de traiter tous ces sujets ce soir, on en fera peut-être un numéro spécial, comment on achète de la pub sur Facebook, parce que, voilà, c'est un mal nécessaire pour toucher une audience qui, oui, c'est vrai, si on vous dérange, ils se causent entre eux, là, il y a même des échanges en espagnol, Mais, voilà, je suis assez content, les gens se sentent tellement bien entre eux qu'il y a des petites discussions qui se perdent pendant que je vous parle. Donc, le budget, par exemple, sur Facebook, il est très vite dépensé ou dépensable si on ne fait pas attention à son audience, à la fréquence, aux moyens qu'on veut utiliser le budget, par exemple, tout simplement, comment on va miser cet argent, si c'est sur de la mise aux enchères ou sur un budget fixe. Après, cette publicité, elle peut... Voilà, c'est l'auberge espagnol, avec l'accent en moins, puisque je suis le seul à parler. Chiffre d'affaires de Facebook, 2016, pub, 3 milliards. Voilà, donc, effectivement, Tefal l'a dit très bien, c'est quand même un modèle économique qui fonctionne chez eux, mais c'est très vite, comment dire, whisky de se retrouver à dépenser de l'argent sans faire attention sur Facebook, puisque je voulais prendre une très belle lunette, me dit Jean-François, merci. Je soigne le look avec le morceau de scotch qui les tient. Alors, pour ceux qui sont sur Periscope, voilà, c'est un private joke, vous ne pouvez pas comprendre, puisque je fais le test d'utiliser des petits habillages graphiques en live sur Facebook. Donc, par exemple, c'est très facile, très vite fait de tomber dans le piège, de dépenser de l'argent, par exemple, sur Facebook, sur Facebook ou sur les réseaux mobiles, j'entends par rapport à ça Instagram ou le flux d'actu sur mobile. Donc, il y a plein de petites choses sur lesquelles il faut être très, très attentif pour savoir où on dépense son argent par exemple, quand on fait de la pub sur Facebook. Je dirais, voilà, dans un premier temps, excellent live, bon, je reprends le replay, j'éponnais. Didier Laporte nous abandonne déjà. Alors, n'hésite pas, quand tu vas voir ce replay, à le partager. On va le retrouver, bien évidemment, sur les bonnes plateformes et sur les réseaux. Bien, il y a toujours une seule adresse, wiscope.tv, voilà. Et n'hésitez pas, comme le dit très bien Maëva, dans l'oreillette, de tapoter sur votre écran. Ça me ferait très, très plaisir de pouvoir agrémenter notre chaîne de plusieurs cœurs. Donc, le budget, pour faire très court, ici, grâce à l'ami Bruno Gullimetti qui nous a renseigné. Merci, merci, c'est cool. Je vois que tout le monde est en train de travailler pour la bonne cause. Je n'ai pas une committee manager, Maëva que j'embrasse, voilà, mais des committee managers et surtout des habitués que j'ai plaisir à retrouver chaque lundi soir. Ça fait bien plaisir. Alors, je vais vous parler du budget. Partez avec une idée d'en avoir un. Pour ce faire, on peut revenir là-dessus pour pouvoir un jour dire, ben voilà, en gros, qu'est-ce qu'il faudrait dépenser ? Il y a plusieurs écoles. Ça, ça dépend effectivement la taille de votre entreprise, la taille de votre business en ligne, comment vous allez vous présenter. Mais clairement, on va devoir quand même le dimensionner. Le deuxième piège à éviter, c'est un peu à l'image de ce live ce soir. Voilà, je prends le risque, par exemple, d'être en live sur Facebook avec mes super lunettes de geek rafistolés et le nopap qui va avec la chemise. Mais je suis également... Oui, alors, Anne-Franc, elle veut une autre couleur. Écoute, moi, j'ai du bleu. Voilà, je peux te proposer ça. Et toi, qu'est-ce que tu as comme couleur ? Vas-y, essaye. Je vais voir quelle couleur tu as pour voir si tu tapotes bien sur ton écran. Du vert clair ? Non, ça, c'est ma mounette, le vert clair. Alors, hein ? Du rose ou du brun. Ah, c'est peut-être le brun qui est caché derrière. Bon, OK, autant pour moi. On ne peut pas, effectivement, choisir la couleur de nos cœurs sur Périscope. Marron pas beau. Oui, je compatis. Je compatis. Mais je sais que c'est l'intention qui compte. Alors, est-ce qu'il y a des coupures ou c'est juste moi ? Écoute, pour le moment, tout se passe bien sur les deux réseaux. On a réglé le problème de la connexion. Merci Swisscom d'avoir pris au sérieux. Donc, Swisscom, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est dommage que ce soit en brun. Swisscom est notre opérateur national. C'est l'opérateur historique ici sur la Suisse. Merci pour les cœurs comme ça. Oh, c'est sympa. Mais Anne-Franc, elle a réinventé la fourniture de cœur. J'en rigole tellement, c'est mignon. Deuxième piège. Allez, on avance. Un peu à l'image, comme je vous disais, de ces lives. Vous êtes en train de collaborer. Vous êtes en train de m'aider. Puisqu'effectivement, de part et d'autre, même si effectivement, je suis tout seul aux commandes. Il y a quand même Maéva qui est derrière la chatroom pour pouvoir faire un peu de ménage si on déborde un petit peu avec des trolls et autres petits plaisantins qui viennent dans la chatroom. On a du côté de Facebook des utilisateurs qui collaborent, qui me posent des questions. C'est exactement la même chose pour le social média. Il ne faut pas hésiter à vous faire aider. Si vous êtes tout seul au sein de votre entreprise, c'est peut-être difficile de vous faire aider. Mais pourquoi pas un proche, quelqu'un qui sait écrire, quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, peut par exemple être une contribution utile pour par exemple simplement rédiger des articles. Un logiciel intéressant pour faire ça, c'est Wirecast. Nous dit Jean-François Eh bien écoute, j'utilise OBS pour la version sur Periscope puisque là, pour le coup, pour Facebook, c'est juste un iPhone avec les effets de base. Comme ça, tu sais tout. Ah ben ça, ça se parle entre eux. Et voilà. Toujours se faire aider nous dit Anne-François. Alors, oui et non, quand je dis se faire aider, c'est aussi savoir aller chercher de l'info. Je suis sûr que si maintenant, en marge de ce live, vous allez sur YouTube, vous allez sur Safari, enfin sur Safari, sur Chrome ou sur Firefox, vous utilisez le navigateur que vous voulez, vous faites une recherche comment monter, par exemple, du social media pour mon entreprise. Marc, merci beaucoup pour les commentaires élogieux. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, vous tapotez aussi sur votre écran en mettant des likes ou des pouces en l'air. Donc, se faire aider, c'est aussi aller chercher de l'info. C'est aussi aller consulter Anne. Voilà, on va faire Anne tout court. Je vais être obligé de t'appeler Anne tout court. Bon, se faire aider, c'est, je veux faire connaître une pizzeria Paris, je prends régulièrement des boosts payants, le retour est nul. Voilà, Lazare vient avec une très bonne remarque sur le tout premier point qui était le budget. Alors, Lazare, c'est avec grand plaisir qu'on fera un numéro spécial sur comment dépenser de l'argent en publicité parce que c'est un mal nécessaire. Sachez qu'effectivement, il y a Anne tout court qui se marre comme une baleine. Vous pouvez investir de la pub, vous pouvez aussi ne pas le faire et puis essayer de communiquer sans booster tout ça. C'est quand même difficile. Voilà. Alors, pour répondre à la question sur la pizzeria sur Paris, le premier truc que je conseille vivement, mais encore une fois, on en fera un numéro spécifique là-dessus, c'est de travailler son audience, c'est-à-dire clairement de définir à qui je veux m'adresser parce que quand on achète de la pub, vous savez, le petit bouton bleu, je parle là de Facebook, booster ce post, en fait, si on ne fait pas attention, on met de l'argent n'importe où. Donc, vous allez peut-être vous retrouver à faire de la pub pour votre pizzeria dans le Luberon ou bien qu'est-ce que je connais d'autre comme département français ou bien la province ou... Est-ce qu'il y a une spécificité dans le domaine de l'immobilier ? Marc, n'hésitez pas à revenir sur cette question, j'ai effectivement des éléments de réponse pour vous. Donc, l'audience, l'argent, comment on achète la publicité et quels sont les réseaux ? Pizzeria, tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, je dirais, sans dévoiler une stratégie et puis là, on revient sur le terme ne pas se faire aider, ne pas hésiter à se faire aider, c'est pourquoi pas demander conseil à un professionnel sans forcément faire appel à ses services. Mais là, par exemple, je partage une astuce toute bête pour la personne qui me parlait de la pizzeria sur Paris. Eh bien, bossez avec des images, vendez-nous du rêve, faites-nous plaisir avec des petites vidéos, avec de la belle faute, pour pouvoir, par exemple, mettre en scène des produits qu'on sera très content de pouvoir, par exemple, acheter et manger. Tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, on a une composante émotion qui est beaucoup plus forte, qui est pas plus facile, mais qui est quand même plus puissante à travailler. Donc voilà, point numéro de piège à éviter, ne pas oser se faire aider, c'est aussi ne pas aller chercher l'information, c'est pas aller chercher, alors, pour les sites de tutoriels, mis à part Facebook, Insta, pour faire connaître un site, bossez vos propres tutoriels. Si maintenant la question est de se dire comment je peux promouvoir quelque chose au travers de mes tutoriels, eh bien, voilà, par exemple, c'est le premier exemple que je vous donne parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions et ça fait plaisir, je vois que c'était attendu de voir toutes ces questions et ce partage. ce live, ce soir, je l'ai enregistré, enfin, je suis en train de l'enregistrer, bon, alors, il est en deux morceaux puisqu'il y a eu la petite coupure et puis, je vais aller le poster sur YouTube pour en faire un article sur mon site, sur mon blog, je vais repartager le replay YouTube avec, voilà, ici, par exemple, ici, la technologie si tu veux apprendre beaucoup de choses. Ah, voilà, je vois que Tefal fait de la pub, c'est cool, merci beaucoup de rameuter du monde dans ce live. Donc, le replay, on va le retrouver en vidéo, on va le retrouver sur mon site internet, il va être relayé sur les réseaux sociaux, je vais capitaliser cet échange, ce partage de cette petite heure pour pouvoir, par exemple, l'étirer sur presque 15 jours durant lesquels on ne va pas arrêter de parler de tout ça et vous pouvez revenir dessus parce que ça a valeur de matières premières, de savoir, de connaissances qu'on peut partager et donc, par exemple, faire un live, c'est aussi l'occasion de le transformer en tutoriel, voilà, on dirait que t'es en duplex, exactement, puisque je suis également sur Facebook, oui, alors Kivar, qui tire les oreilles à ma mounette, alors c'est cœur, allez, je m'en mets pendant qu'on aborde le troisième piège à éviter et pendant ce temps, je salue Nathalie, Nathalie qui est plus confortablement installée en chambre privée, mais qui est probablement derrière sa tablette ou son ordinateur pour nous suivre sur Facebook et ça fait plaisir parce que, voilà, elle a pris le temps puis, elle va nous lâcher plein de cœur et plein de pouces en l'air pour pouvoir continuer à faire que le fun soit tout autour de nous. il y a beaucoup, beaucoup d'interactivité, il y a beaucoup de questions, alors, je vais revenir sur la question qui m'a été posée dans la chat-room de Facebook, qui a-t-il une spécificité pour l'immobilier ? Alors, elle est un peu similaire à la nourriture, à ce qui se mange, ce qui se boit, l'immobilier, moi, je ne vois pas assez de beaux exemples où on vous vend du rêve, on vous met en scène, on vous projette dans l'objet. En même temps, je dis ça, oui, alors, on peut mélanger, Facebook, Instagram, ne sont pas incompatibles, on peut mélanger les plaisirs. Je vous dis ça, et en même temps, on a un professionnel de l'immobilier qui cartonne ici sur Wiscop, alors, il n'est pas aux mêmes horaires et aux mêmes jours que moi, il y a Maïva qui va vous balancer son lien dans la chat-room, c'est en fait, ben voilà, une occasion toute trouvée d'utiliser le live pour répondre aux questions d'immobilier et je pense que c'est beaucoup plus intéressant. je vais me faire des ennemis. Pendant ce temps, je salue Yann, mais qu'est-ce que tu fais derrière ton Facebook ? Tu n'es pas censé fêter les 45 ans de ton entreprise ? Ça fait plaisir quand même de voir que tu prends du temps pour venir me voir, c'est cool. Alors, je vais me faire des ennemis, mais voilà, moi, je trouve un peu bof l'émission de M. Plaza, mais en même temps, il y a quand même des composantes assez intéressantes qui pourraient être, par exemple, transposées sur les réseaux sociaux, qui pourraient être utilisées. Une de ces forces, c'est la mise en image, la mise en situation, la mise en exemple de ce qu'il fait. On est tous très curieux de voir un appart avant-après. Voilà, c'est des choses qui sont géniales parce qu'on est dans l'émotion, on est dans le storytelling. Donc, ça, ça peut être une piste. Et puis, l'autre piste, c'est vraiment, pour répondre à la question qui m'a été posée sur Facebook, c'est de vraiment faire que les canaux que vous utilisez pour communiquer soient aussi des canaux sur lesquels les gens peuvent recevoir des réponses à leurs questions. un peu à l'image de ce soir puisqu'effectivement, ce soir, vous pouvez interagir. Ah oui, alors, excuse-moi Yann, si effectivement, j'ai mis en plus le nœud pape qui va avec. Donc, tout ça pour se dire que, oui, alors, ça force, on se marre aussi. Effectivement, Anne, tout court, nous le dit aussi, très bien, sur le show de M. Plaza, il y a de l'humour, il y a du storytelling, il y a de l'émotion, il y a beaucoup, beaucoup d'images. Et quand je vous disais qu'il n'y a pas assez d'exemples sur le monde de l'immobilier, Plaza est devenu de la télé-réalité, il ne vend que des biens de 300 000 euros. Alors, Lazare, moi, je ne connais pas les prix en France, je sais juste que l'audience est là. Alors, est-ce qu'elle correspond à un vrai besoin ? Je ne sais pas. Mais ça serait intéressant de poser la question à un de mes collègues, notre ami J.F., qui est effectivement un pape de l'immobilier qui est lui, ici même, alors, pas dans le même studio, bien évidemment, mais ici même, sur ce même canal, que propose Wiscop, bien en fait, il parle exclusivement de l'immobilier et il répond exclusivement aux questions des internautes avec justement cette régularité sur les sujets. Je viens vite voir une question qui vient de passer sur quel est le meilleur réseau social sur lequel communiquer pour faire connaître sa société. Bien en fait, c'est difficile à répondre, mais moi, ma réponse est un peu bateau, je dirais, toutes. Voilà, c'est un peu comme cet exemple de ce soir d'être à la fois en live sur Facebook, à la fois sur Periscope, c'est de vrai sur tous les réseaux parce que ça fonctionne, parce que c'est des communautés différentes et puis parce que, en fait, vous élargissez le spectre. après, il faut tester la chose et puis après, se dire, tiens, moi, je suis plus Facebook que Periscope, je suis plus Insta que Google, ça, c'est après des goûts et des couleurs, mais je serais assez partisan du fait que ça vaut la peine d'investir tous les réseaux, je vous assure, ça peut bien se compléter, un peu à l'image de ce live ce soir où on a une grosse audience sur Periscope, on a une audience pas mal du tout sur Facebook et voilà, vous êtes en train d'interagir sur des plateformes différentes et des devices différents. Voilà, troisième raison, en fait, c'est de pas, le troisième risque que vous auriez si, effectivement, vous vous lancez à faire, alors, Jitan nous dit, je trouve que Instagram bouge plus que Facebook maintenant, c'est discutable, mais encore une fois, n'oublie pas, Instagram et Facebook, c'est la même maison, mais effectivement, au niveau audience, on n'est peut-être pas forcément dans le même type d'internaute ou de même attente puisqu'on ne peut pas forcément faire les mêmes choses, mais si Instagram est venu avec le live, les stories et puis les commentaires, ben voilà, c'est pas par hasard non plus, mais encore aujourd'hui, en clientèle, eh bien, on m'a dit, il faut qu'on aille sur Instagram parce qu'on va toucher les plus jeunes, c'est pas l'apanage des plus jeunes, mais c'est vrai qu'il y a eu un shift de Facebook à Insta, voire à Snap pour pouvoir toucher, comme le dit très bien, Yvan, tout le monde, partout, voilà. Oui, tiens, des trolls, ça faisait longtemps, effectivement, Lazare, tu fais bien de le signaler, mais je fais comme si je ne les avais pas vus, je vous demande votre coup de main pour qu'on puisse nettoyer la chatroom, n'hésitez pas à le faire pour aider Maëva. alors, troisième risque que vous risquez, troisième piège que vous risquez de voir arriver dans ce que vous allez mettre en place, c'est d'oublier vos objectifs. Alors, un peu à l'image, alors, s'il te plaît, pourrais-je avoir le nom de celui qui est en immobilier qui cartonne sur Wiscop, alors, oui, je vais te trouver ça, il y a Maëva qui est en train d'agir sur la chatroom de Wiscop, mais peut-être qu'elle est en train de te suivre sur Facebook pour également te répondre, mais sinon, toute simple, réponse toute trouvée, Wiscop, W-E-S-C-O-P-E.TV et tu trouves la grille entière de tous les animateurs de notre chaîne Wiscop.TV, voilà, Wiscop.TV et il y a une rubrique, un menu pour découvrir tous les animateurs, c'est notre ami JF qui s'occupe effectivement d'immobilier. Alors, je reviens sur le troisième piège sur lequel on risque de tomber, c'est d'oublier ses objectifs, un peu à l'image de ce que je vous ai dit pour par exemple, voilà, merci beaucoup Maëva, mais qu'est-ce que tu es efficace, c'est génial, mais bon, c'est quelqu'un qui a demandé ça sur la chatroom de Facebook, mais je ne t'en veux pas, c'est très très bien d'avoir partagé Wiscop.TV je crois aussi, surtout pour le point de l'extension. Oublier ses objectifs, c'est oublier qu'on s'était fixé un plan d'attaque, on reparle par exemple des audiences à qui je veux vendre mes produits, n'oubliez pas aussi que même si ça va très vite sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps, vous ne pouvez pas asseoir une marque pour pouvoir par exemple vous faire connaître en deux jours, vous ne pouvez tout simplement pas rêver que ça puisse arriver comme ça si facilement, donc voilà, par exemple, on est à la, qu'est-ce que je vous ai dit, à la quatrième saison de EDS, en direct de Suisse, treizième épisode, donc ça fait plus de deux ans maintenant que je suis en live, et bien c'est ça qui fait par exemple qu'il y ait une audience sur les réseaux, puisqu'il y a un rendez-vous régulier, voilà, mon objectif c'est de tenir ce rendez-vous régulier puisque ça permet, ben voilà, vous êtes quelques-uns, même plusieurs, habitués à revenir dans ce live, et bien ça peut permettre d'asseoir une marque, d'asseoir une audience pour pouvoir faire effectivement, oui, Thierry Weber est aussi sur Facebook, il exprime, il exprime clairement ce que je vous racontais d'être partout puisque je fais ce live sur les deux réseaux en même temps que je vous parle, voilà, pourquoi le live sur Facebook et pas sur Wiscop, ben écoute, à tout court, je le fais sur les deux, j'aime bien les deux, si vous faites du live sur Facebook, s'il n'est pas le cas ce soir, pour par exemple animer un live Facebook depuis un ordinateur, il y a un très bel outil, il n'y a quasiment rien à installer pour faire un petit peu ce que je fais ici avec les titres, les changements de caméra, les choses comme ça, donc c'est assez fort de voir que ces outils qui nous servaient à l'époque, comme les régies vidéo, se sont maintenant carrément intégrées au réseau de live et sont quasiment gratuits puisqu'OBS par exemple, c'est effectivement une plateforme, une solution logicielle open source qui marche sur Mac ou sur PC ou même sur Linux gratuitement. Donc n'oubliez pas vos objectifs, fixez-vous un but, c'est quoi ? C'est augmenter mon audience, c'est augmenter mon chiffre d'affaires, c'est vendre plus de produits, c'est simplement collecter des adresses pour booster mon email marketing parce que j'ai besoin de plus d'adresses pour communiquer régulièrement, c'est tout ça à la fois, et bien en fait, ben voilà, c'est un mélange de tout ça, mais c'est surtout vous qui allez définir ces objectifs. Peut-on faire confiance à Facebook d'après ce qui s'est passé dernièrement ? Écoute, Tefal, je dirais oui et non. Non, parce que ce n'est pas 81 millions, on en a fait un sujet, on pourrait Thierry, Anne Toucourt, faire quoi ? On pourrait faire confiance à Facebook ? Alors je disais non, mais oui en même temps parce qu'il est incontournable au jour d'aujourd'hui, si vous devez bosser sur une audience très spécifique dans un lieu des tranches d'âge, des thématiques bien précises, des intérêts ou des sources d'intérêt tel ou tel, actuellement, Facebook est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur réseau, puisqu'on a tous renseigné effectivement ce réseau à travers nos profils pour pouvoir bien faire que ces informations servent à des publicitaires, à des annonceurs ou tout simplement aux utilisateurs. mais là, on est vraiment au fond de la chaîne. Non, on ne peut pas faire confiance à Facebook parce qu'on a fait la guerre d'une application qui s'appelait Your Digital Life. Cette application allait vous poser des questions, jouer des quiz, mais allait pomper des infos à gauche, à droite grâce à des API. Alors, pour le coup, ce n'est pas les éditeurs pas de problème, ce n'est pas les éditeurs de logiciels qui sont ablamés, c'est carrément Facebook qui a laissé des trous de fromage et pas de gruyère. Oui, vous le saviez, le gruyère suisse n'a pas de trous. Ça, c'est dit. Oui, on est en direct de Suisse, je ne vais pas me gêner. Donc, ces trous ont permis à des applications d'aller pomper même sans votre consentement des informations et il s'avère que ce n'est pas une mais plusieurs applications qui ont agi de la sorte pour pouvoir les pomper des informations à gauche, à droite. Pour moi, Facebook, c'est le réseau le moins sûr nous digitant. Il y a Anne Toucourt qui se meurt parce que je fais des vannes pourrites. Voilà. Et puis, pendant ce temps, il y a du monde. Alors, Yvan, il nous dit et pour un office touriste qui a du budget, tu proposes quoi ? Virer des essentiels ? Oula ! Il y a Yvan qui nous dit des cas de vérité. Alors, pour le tourisme, il y a des très bons exemples comme il y en a des plus discutables sur des campagnes en ligne. On pourra peut-être faire un jour une sorte de classement. Mais, moi, je voulais simplement vous parler à l'échelle individuelle ou entrepreneuriale. Voilà ! JF, il est dans la place ! Voilà ! Alors, pour ceux qui étaient sur Facebook et qui me disaient bonsoir JF, c'est bien bien cool de venir carrément hanter le... hanter, qu'est-ce que je... squatter la place de mon live puisque, voilà, vous avez carrément ce soir dans la chatroom sur Periscope, donc du coup, pour ceux qui sont sur Facebook, si vous voulez tout de suite entendre parler JF sur... quel intérêt il a de faire de l'immobilier sur Periscope ? Je vais lui laisser la parole. Tiens, je vais lui dire JF, donne-moi une bonne raison pourquoi il faut faire, par exemple, du live pour l'immobilier et si on peut réinventer l'immobilier, même si moi, je connais les réponses à ces questions, si on peut réinventer l'immobilier en ligne sur le numérique, voilà, le temps qu'il tapote sur son écran, on va avoir la réponse pendant ce temps. Un petit coup de château, la pompe, ça fait pas de mal. Voilà, alors je laisse préparer la réponse. Maëva fait de l'humour pendant ce temps. Ah bon, JF, tu utilises les réseaux sociaux ? Voilà, donc vous l'aurez compris, s'il y a bien un profil à suivre, puisque vous êtes plusieurs à avoir posé la question sur réseaux sociaux versus immobilier, c'est bien celui de JF qui est dans la place, JF, tu me permets que je t'appelle JF, voilà, parce que ça fait plus court, vous avez son pseudo tout en bas à droite avec cette très belle photo sur fond blanc. N'hésitez pas à le suivre parce que c'est vraiment de qualité. Alors, malheureusement pour moi, c'est très spécifique au marché français. Alors, je suis dans l'immobilier au Canada, d'où mes questions. Marc, eh bien Marc, je te présente JF. JF qui nous dit, 1, pour évangéliser dans son secteur, voilà, donc ça rejoint ce que je disais, ça permet de créer une audience. Je pense que Marc, là, c'est une des réponses à ta question. Le rendez-vous régulier, ça paye, moi, 2, pour se faire plaisir, voilà, parce que c'est vrai que c'est assez sympa aussi. alors, moi, je ne veux pas le comparer à Plaza, encore une fois, et ce n'est pas le même produit, mais JF nous dit, c'est pour se faire plaisir, mais il est quand même aussi à vachement bosser, à donner des réponses à tout ce petit monde qui vient dans ses lives. Et là, le secret de réussite dans ce que fait JF, c'est effectivement la régularité comme nous tous. 3, puisqu'il est en train de bosser, vous voyez, il répond à mes questions. 3, pour améliorer son aisance, voilà, l'exercice de chaque fois à se retrouver en direct, de se confronter aux questions, de parler face caméra, et bien, tout ça, ça va contribuer à faire que vous allez vous sentir à l'aise pour pouvoir facilement, par exemple, passer du coq à l'âne, de réagir à des questions, à y répondre, mais surtout aussi à capitaliser sur tout ça. Pour la technique, nous dit en 4, JF, une technique qu'il aime bien, donc il est devenu fan, si j'exprime bien tes propos, JF, il est devenu fan du live streaming ou de la transmission en direct pour mes amis québécois qui, pour la petite histoire, j'adore ce que vous faites, défendent très très bien la langue française et 5, faire des bisous à la room, voilà, ça c'est dit, JF vous embrasse et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre ce qu'il fait parce que je vois dans son audience des gens qui trouvent des réponses à ces questions. Donc Marc, une des pistes, je pense que c'est ça, la régularité et puis l'interaction parce qu'on vient sur des choses très très concrètes, constructives et je suis en train de vivre un petit peu ça ce soir puisque vous êtes plusieurs à me poser des questions donc on est dans quelque chose qui va au-delà de simplement se filmer ou de balancer une image sans but précis. Donc, je vous disais, le troisième point, le troisième piège à éviter, c'est d'oublier ses objectifs, fixez-vous des objectifs. Alors pour nous, animateurs de Wiscop, nos objectifs, c'est quoi ? C'est d'être là le jour et l'heure prévue puisque c'est ça le secret de Wiscop, c'est de trouver toute une série, toute une brochette d'animateurs qui sont là avec des thématiques bien précises, des heures et des jours bien précis et tout ça contribue par exemple à booster son audience. Ce qui est pas mal. ça rejoint le quatrième piège à éviter, ne pas respecter l'agenda. Alors attention, quand je parle de ne pas respecter l'agenda, c'est beaucoup plus large qu'un rendez-vous par exemple en live. Ne pas respecter l'agenda, c'est un petit peu conjointement ne pas respecter ses objectifs, c'est que là aussi, il va vous falloir un plan d'attaque avec des actions bien précises. Vous savez que par exemple dans la communication, il y a des coups ponctuels, des rendez-vous comme ça spontanés ou presque, comment dire, spontanés. Puis vous avez en marge de tout ça, amis de la presse et des médias si vous êtes quelques-uns dans la chatroom et je salue Nicolas. Il y a du monde, c'est sympa. Côté Facebook, n'hésitez pas à aller voir sur Wiscope, sur Periscope pour suivre la chose également sur Peri. Alors, par exemple, je vous disais nos amis de la presse, des médias vont utiliser ou utilisent un terme que vous avez peut-être entendu, c'est les marronniers. Les marronniers, c'est quoi ? C'est un rendez-vous qui revient chaque année comme par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre un truc complètement au hasard ? Voilà, les cerisiers en fleurs au Japon. Il y a fort à parier qu'il y a, je pense, chaque année des médias, les news qui vous font des belles images des cerisiers en fleurs au Japon parce que c'est joli, parce que c'est joli, un petit peu parce qu'on peut mettre de belles images. Faut-il louer ou acheter ? Voilà, il y a JF qui se lance dans les questions interactives pour l'immobilier. Il vient de trouver un thème ou en tout cas, je suis sûr, il l'a déjà traité dans un de ses lives. Donc, ne pas respecter l'agenda, c'est passer à côté le CES. Voilà, exactement, Bruno, il a mis aussi louer ou acheter. Ah, je viens de comprendre, excuse-moi JF, louer ou acheter, c'est un marronnier parce que c'est une question qui reviendra toujours. Le CES, le Consumer Electronics Show, c'est tous les débuts d'année en janvier à Las Vegas, c'est un marronnier, c'est un rendez-vous effectivement clair, pris à l'avance. Donc, par rapport à ces rendez-vous connus, les marronniers peuvent s'organiser effectivement sur un agenda. Voilà, JF nous a sorti une question, vous en avez sûrement d'autres dans votre domaine, dans votre business, que vous pourriez comme ça coucher dans le temps. Moi, j'essaie de préconiser à mes clients l'idée de faire qu'on est carrément Noël, voilà exactement, les cadeaux de Noël, si vous êtes dans la tech, si vous êtes dans le cadeau, dans le produit un petit peu, un peu cher, ça peut être effectivement Noël, un rendez-vous très important que vous devez fixer, que vous devez préparer, que vous devez teaser, que vous devez promouvoir à l'avance puisque ce n'est pas à Noël que vous allez pouvoir faire de la promo pour Noël puisque la poste, les livraisons et tout ce genre de choses risqueront d'être carrément en dehors du slot, vous risquez de louper des ventes parce que tout simplement il faut que la poste puisse par exemple livrer vos produits. Donc voilà, ne pas respecter l'agenda, c'est ne pas se tenir à ses dates, il existe des systèmes très simples pour pouvoir le faire, voilà, Maëva nous dit dans l'oreillette Noël ça se prépare en été, elle n'a pas tort, il y a pas mal de marques, tu n'as presque pas tort, non non, il y a pas mal de marques qui voient Noël comme le quart, voire un bon tiers de leur chiffre d'affaires, voire plus dans leur business, et là je pense que Bruno pourra venir compléter la chose, par exemple dans le jeu vidéo, Noël est à un moment très très fort, donc c'est clairement quelque chose qui doit se préparer à l'avance, qui doit s'organiser sur du long terme avec du teasing, avec des rendez-vous qu'on peut préparer, et quand bien même vous êtes patron d'une PME, d'une TPE, tout ça peut s'organiser. La version la plus simple, votre agenda électronique, votre agenda tout court, vous couchez ça dans les dates, dans les mois qui viennent, et vous faites du planer rétroactif, c'est-à-dire voilà, Noël, il faut que j'ai, je ne sais pas, un, deux, trois mois à l'avance, et ça vous permet de voir avant Noël quelles sont les périodes pendant lesquelles il faudra préparer cette matière première, voilà, donc on était en train de parler des marronniers pour éviter de tomber dans le piège, de ne pas respecter l'agenda, les marronniers, donc ce sont ces rendez-vous que vous connaissez, mais à côté de ça, selon votre secteur d'activité, vous avez peut-être des expositions, des démonstrations de produits, vous avez peut-être des grandes manifestations auxquelles votre société participe, ça aussi, ça doit être intégré dans votre agenda de communication, pour pas qu'au moment où vous êtes dans, je ne sais pas, dans une grosse foire, vous vous exposez avec votre stand, c'est à ce moment-là seulement que vous vous dites, ah, tiens, je vais préparer mes posts Instagram ou mes petits articles sur Facebook, il sera trop tard si vous songez à faire ça sur le moment. Dernier point, alors, encore une fois, je sais que vous pourriez me dire, oui, non, mais, t'es gentil, mais il n'y en a pas que 5 des pièges à éviter, moi, je vous ai sorti ce que je vois en ce moment, je prépare les impôts, alors, ma mounette, elle est très dans la prévision, ça, c'est pas mal, donc, par rapport au dernier point, c'est simplement, le son est bon, il y a de la tech derrière ce live, merci beaucoup JF, ça fait plaisir de voir des collègues qui viennent de temps en temps, on a vu Social Vincent, on a vu JF, on a les habitués qui sont dans la place, c'est bien, bien cool. Je vais finir avec le dernier piège à éviter, ça va vous faire marrer, je vais vous l'afficher, voilà, vous avez vu comment il nous fait de la pub pour son iPhone, ah oui, ben, effectivement, mais c'est un vieux, enfin, c'est un vieux, c'est un 6, donc c'est pas pareil. Trop se disperser, voilà, c'est le dernier piège, alors, encore une fois, disclaimer, il y en a bien évidemment beaucoup plus des pièges à éviter, moi je vous ai sorti 5 parce qu'on a passé qu'une petite heure ensemble et c'est difficile d'en voir plus, mais on pourrait continuer ça lors d'un prochain live où on reviendra peut-être sur comment on investit de la publicité quand on est à la tête d'une PME, une TPE parce que c'est a priori, au vu de ce que vous racontez dans la chatroom, un point qui vous intéresse. Le dernier piège que je vous souhaite d'éviter, c'est trop de vous disperser. Alors, plusieurs d'entre vous, vous m'avez posé la question, mais quel réseau faut-il investir ? Sur quel réseau faut-il communiquer ? Et moi, je vous dis tous, bon, bien évidemment, quand vous êtes 6, ne pas citer 6 sources. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ok, je la netterai celle-ci. Bien évidemment, quand, je repère le fil. Tu es dispersé ? Tu entend quoi pas dispersé ? Voilà, je suis en pleine dispersion, dispersion, là, c'est clair et net. Non, alors, quand je vous disais pas trop se disperser, puis en même temps, je vous dis qu'il faut être sur tous les réseaux, bien sûr, vous l'aurez compris, si vous êtes à la tête d'une entreprise, vous êtes quelques-uns dans la chatroom à être dans ce cas, vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pourrez pas gérer votre business, gérer votre fiscalité, j'entends par là la trésorerie, le budget, les prévisions, les ventes, les chiffres d'affaires, les choses comme ça, et en même temps, votre communication, qu'elle soit traditionnelle ou digitale. Ça demande effectivement beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, et pourquoi pas, comme je vous le disais, beaucoup d'aide, si vous êtes déjà débordé parce que vous êtes dans une toute petite structure. Alors, il existe des outils, on les a vus la dernière fois, pour un petit peu se faire aider, on peut un petit peu organiser ce genre de choses, puis quand je vous dis pas trop se disperser, je pense plutôt, et ça, c'est assez courant dans notre métier, je vois beaucoup de mes clients ou de mes prospects, il faut absolument qu'on aille sur Instagram, c'est génial, oui, mais pourquoi ? Quel est l'objectif ? Quelle est la stratégie ? Ah, je ne sais pas, mais c'est super beau parce qu'on peut publier des photos. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans un domaine dans lequel il y a très peu de visuel, il y a très peu d'émotions, avec... carrément pas de vidéos possibles, eh bien, clairement, ben non, on ne va pas faire l'investissement de ce réseau parce qu'il va nous charger la mule en matière de travail et il ne va pas amener forcément plus de choses parce qu'on anime un Facebook, un Twitter, un YouTube et un Insta, voilà, pour par exemple parler des principaux réseaux. La même chose, n'allez pas sur Snapchat, pour prendre un exemple, si votre... votre public cible n'est pas clairement si jeune ou en tout cas pas autant jeune ou autant intéressé que le réseau de Snap. Donc voilà, faites attention à ne pas trop vous disperser et ça, ça revient au point précédent. Restez fidèles à votre ligne de mire, à votre agenda, à votre plan d'action, à vos objectifs. Vous allez gagner en efficacité. Et puis, j'aurais pu mettre un sixième. Oui, la bonne question, c'est quel réseau et pour quoi faire parce que c'est effectivement, comme le dit Anne tout court, très, très, très chronophage. Surtout si vous faites ça à la main, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, donc le sixième que j'aurais pu mettre, voilà, septième, c'est tester. Ne vous interdissez pas de tester, mais ne vous dispersez pas. Est-ce qu'il y a une question, une application qui puisse gérer le tout, envoyer le tout sur le réseau ? Oui, oui, il existe des solutions. Je les ai abordées la dernière fois, mais c'est vrai que j'ai oublié de partager. Non, je n'ai pas oublié, j'ai eu une semaine bien, bien remplie, mais je vais partager le live de la précédente émission. Vous allez trouver déjà pas mal de réponses à cette question. Mais nous, Anne tout court, c'est une mauvaise idée, surtout si on commence, il faut s'approprier les réseaux avant d'être partout, puis que votre communication garde un style et un ton un peu plus humain que de l'automatisme. Voilà. Et le dernier point que j'aurais pu mettre en sixième piège à éviter, c'est le temps. C'est tout simplement faire attention au temps, parce que, c'est un peu dans le thème, ce que je vous raconte avec la dispersion, c'est qu'on, très vite, on tombe dans le piège d'essayer des nouveaux trucs, de passer beaucoup de temps. Là, même si vous êtes patron d'une petite PME, vous avez des petits moyens, ça vaut la peine pour certains trucs de ne pas économiser, puis de dire, je mets quelqu'un qui sait faire un joli post, une jolie photo, un joli texte, faites-vous aider. Voilà, c'est ce que je vous disais au tout début, avec des gens qui savent et qui maîtrisent ces techniques dans certains domaines. Quand bien même vous, vous gérez le tout, parce que vous avez, par exemple, votre entreprise avec votre épouse ou votre époux, vous partagez ce travail, ayez du fun, ayez de l'intérêt à le faire, ayez du plaisir à le faire, c'est ce que nous disait JF, sinon, ça ne marche pas et ça va se ressentir dans ce que vous allez communiquer, puisque vous allez être exposé à votre audience, à vos prospects et à vos clients. Voilà, c'était très très intense, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, allez hop, je me fends d'un merci de toutes les couleurs, parce que j'ai adoré cette interaction qu'il y a eu ce soir, vous étiez nombreux à poser des questions très très légitimes, très sensées et vraiment dans la plaque, n'hésitez pas, comme il a été dit déjà en préambule, à partager ou à repartager, soyez aussi vrais que Thierry nous dit JF, voilà, allez voir ce qu'il fait, allez voir ce que font mes collègues, vous verrez, voilà, on est nous, on est simplement là à pouvoir, eh bien, à vous répondre, à jouer de l'interaction, merci beaucoup la chatroom, c'était bien sympa, merci aux trois personnes qui ont tapoté leur écran, non, allez, moi, j'ai aussi tapoté, je vous rassure, voilà, et puis, comme je vous l'ai dit, si jamais une seule adresse, il n'y a pas de raison que je ne vous la partage pas, voilà, wiscope.tv pour aller voir la grille des programmes, la tête, le trombinoscope de tous mes collègues, toutes les rubriques, tous les sujets qui sont traités effectivement par ceci sur la chaîne de wiscope, et oui, tu arrives trop tard, Rémi, oui, on est en train de clore, mais tout ça est proposé en replay, bien évidemment, et puis, comme le dit très bien Maëva, on va se retrouver ici même, même lieu, même heure, tous les lundis soir, 20h30, pour en direct de Suisse, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de me faire un petit mot, vous avez envie d'aller revoir les replays, ben voilà, ça se passe sur cette adresse, voilà, un petit peu d'auto-promo, merci Yvan, merci Francine, merci à vous tous, pour ceux et celles qui ont pris le temps de partager, de liker, merci beaucoup à nos amis du Québec, qui nous ont suivi ce matin, chez eux, ils ont de la chance, ils commencent la journée, en direct du beau pays, et puis j'étais pas peu fier de pouvoir être vu, par tout ce petit monde, de l'autre côté de l'Atlantique, et comme à l'accoutumée, on va terminer par une phrase toute simple, ça sera vraiment la dernière de la soirée, parce qu'il est temps que vous retourniez à une activité normale, je vous dis donc, à très bientôt, si c'est pas avant, allez, bye bye, et puis, et puis, je vais finir quand même avec un joli visuel, on va finir ça comme il faut quand même, allez, tac, allez, cette fois-ci, avec la musique, et puis, encore bravo, j'adore ce que vous faites, pour moi. Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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